Allo! Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit tour de mon appartement, un home tour. J'ai cet appartement-là depuis cinq mois déjà. Je suis dans une journée de congé. Ma femme d'éménage est passée, donc tout le ménage est fait, ma coloc n'est pas là. Donc, je vais faire un petit home tour de la maison, du penthouse que je loue. Je déménage dans un mois. J'ai très hâte d'emménager chez nous, dans mon vrai chez moi, parce que le penthouse que je loue présentement, il est loué. Donc, je le dis, il est loué. Toutes les fournitures, donc les chaises, tables, sofas ne sont pas à moi. J'ai juste hâte d'avoir toutes mes affaires. Toutes mes affaires sont en entrepôt. Puis dans un mois, je vais aller les chercher, je vais déménager. Je vais être dans mon nouveau chez moi. Puis ça va être moi, la propriétaire. J'ai déjà eu un autre appartement loué aussi. J'ai jamais été vraiment propriétaire de quoi que ce soit. Donc, ça va être ma première achat. Donc, triplex, condo, enfin à moi. Donc, je vous montre le penthouse que je suis présentement dans 3, 2, 1 et c'est parti. Le salon. Regardez la vue. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici l'entrée. Bon, j'ai des petites boîtes. Regardez pas. Ça, c'est mon garde-robe avec plein de cochonneries. Puis toutes mes souliers. Je vais devoir acheter du rangement à souliers, là. T'sais, vraiment. Mais c'est vraiment magnifique. Je fais une tasse en plein centre-ville de Montréal. J'ai beaucoup, beaucoup de souliers. Puis c'est pas juste... J'en ai dans mon entrepôt. J'en ai en haut. Ça, c'est une partie de mes manteaux. Je suis accro au manteau. Ça, c'est juste une infime partie parce que tout est en entrepôt. Donc, voilà. Ça, c'est... Je mets mes clés là-dedans. Moi. La télé qui marche jamais. Mon site. Ouh! Le frigidaire. Qu'est-ce que j'ai dans le frigidaire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'essaie de manger santé. Le micro-ondes. Le truc à café que je prends jamais de café parce que j'aime pas le café. Mes oeufs à la coque que j'étais en train de cuire. Mes deux petites bébés-plantes. Moi encore. Allô! Donc, c'est ça. C'est mon penthouse. Que j'ai l'eau. La vue. Ça va me manquer. Ça va vraiment me manquer. Ça, c'est le salon. C'est quand même... C'est quand même petit. Faites sur deux étages. Un petit coin bibliothèque ici. Les deux laveuses sécheuses. La petite salle de bain. Ça, c'est toutes mes affaires pour Twitch. J'ai commencé bientôt Twitch. Mais c'est... Vraiment magnifique. Une penthouse en plein centre-ville. C'est la chambre d'invité. Encore une fois... Encore une fois... La beauté de la vue est incroyable. En te couchant le soir. Vraiment pas grande, mais qui fait bien l'affaire. J'aimais ça lire ici, mon livre. Et ma chambre. On voit ici ma collection de sacoches. Je suis très fière. Oh, mon petit sac a du doll's. Forever there. Donc, voici ma collection de sacoches. Quand même... Qui m'a coûté... Quand même cher. Ah, quelle vue magnifique. J'ai pas sorti de l'été parce que j'étais trop bien. J'étais trop bien dans mon apportement à Montréal. Mes nouvelles aventures commencent le 4 novembre. Mes implants comme décorations. 700 cc quand même, hein? De beaux, des beaux seins, ça. Et voilà ma petite chambre. Mon copain sur ma table de chevet. Je suis vraiment fanatique. Ça, c'est mon fouillis, hein? Ça, c'est... Ça, c'est mes taxes, impôts que je mets là. Mes ring light, valises. Ça, c'est mon garde-robe qui a plus de lumière. Tout là que je mets mon linge. Boîte que j'ai pas encore des fêtes. Encore des souillés. J'ai une grosse boîte remplie de maillots de bain. J'en ai plus de 100. 100 maillots de bain, là. Je vous n'ai dit pas. Ça, c'est mes accessoires de costume. Oh là! Ça fait que j'ai l'énergie ici. J'avais juste cette baisse-là. J'avais juste ça. Je suis rendue avec ça. C'est intense, hein? J'ai tout magasiné ça cet été. Puis toutes mes boîtes de marques dispendieuses. Ça me met nostalgique. Et la salle de bain. Donc, deux lavabos. Toutes mes produits fossiles. J'en ai énormément. Il y en a d'autres dans l'entrepôt encore. Encore moi. Mon petit. Et ça tombe tout le temps. Donc, ça, c'est mes produits pour la peau. Je vais faire une autre vidéo concernant ma beauty routine, puis skin routine. Et la douche bain. Donc, tous les produits ici. Le bain, je l'ai pris, je pense, trois fois. Je suis pas une grande preneuse de bain, mais pour le on-tour, c'est pas mal ça. C'est un 4,5. Penthouse à Montréal. C'est la vue qui fait toute la différence. J'espère que vous avez aimé le Penthouse Tour Edition Montréal Centreville. Pour l'instant, je viens de me faire opérer. Pour ceux qui le savent, j'ai eu une opération luposuction, réduction mammaire. Puis, j'ai refait mes dents aussi. Donc, je suis en pause pendant... Ça fait un mois que j'ai pas travaillé. Je vais repartir à travailler dans pas longtemps. C'est juste que là, présentement, j'ai beaucoup, beaucoup à faire de logistique à l'interne. Je veux pas chialer ou rien, mais plus que tu fais de l'argent, plus les problèmes sont plus gros, sont plus compliqués. C'est vraiment un casse-tête. Donc, je vais prioriser ça dans les prochains jours. Puis ensuite, je vais pouvoir penser à faire plus de films, plus de collaborations. Mais c'est vraiment important d'avoir un bon commencement avec ta business. Parce que si ta business est pas bien gérée, bien, peu importe comment que tu produis, si elle est pas bien gérée, bien, tu t'en vas pas trop loin. Donc, je vais faire ça dans les prochains mois. Plus aussi, j'ai l'école. Je suis vraiment très occupée à l'école, côté interne avec ma business. Avocat, contrat, name it. Donc, c'est un peu ça, ma vie. Je suis comme un peu... Pas fatiguée, mais juste... J'ai beaucoup, beaucoup d'affaires à passer. C'est une passe comme un autre. Je vais régler cette passe-là. Ça va aller mieux prochainement. Mais là, en ce moment, je suis comme un peu éparpillée. Mais ça va aller, ça va aller. Comme dans tout, hein, on a des hauts et des bas. J'espère que vous avez aimé mon home tour et cette magnifique vue qui va me manquer énormément. Puis je vais vous faire le prochain home tour. Mais dans ma maison à moi, j'ai très hâte de vous montrer. Puis merci de m'écouter. Merci. Au revoir.